Si toi aussi tu as envie que tes cheveux poussent, tu es dans la bonne vidéo, reste avec moi. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler des cheveux. Et on va plus précisément, comme vous l'avez vu dans le titre, parler des 4 meilleures huiles végétales qui vont favoriser la pousse des cheveux, qui vont soigner vos cheveux. Je vais vous expliquer tout ça en détail. Mais avant de vous énoncer ces 4 meilleures huiles, je vais un petit peu vous expliquer pourquoi les huiles végétales sont-ils bons pour les cheveux, comment les utiliser, etc, etc. Alors l'huile végétale c'est un corps gras souvent issu de graines et de plantes dites oléagineuses. Donc ce sont des plantes qui donnent des fruits ou des graines contenant des matières grasses. Évidemment ces huiles végétales ont plusieurs bienfaits. Ils sont utilisés dans les cosmétiques ou encore dans les aromathérapies. Ces huiles vont hydrater la peau, les ongles et aussi les cheveux. Que vous ayez les cheveux secs, gras, cassants ou fragiles, chaque problématique capillaire a une huile végétale qui va lui convenir. Quelles sont les meilleures huiles végétales pour la pousse des cheveux ? Parce que c'est ça qui nous intéresse, on a envie que ça pousse ! Alors 1 cm c'est la longueur que gagnent nos cheveux en moyenne par mois. Alors après ça varie de personne en personne. Oui c'est peu, c'est peu, c'est très peu. 1 cm maintenant, ça dure trop longtemps. Donc oui, les cheveux poussent lentement. Et en même temps ils sont exposés aux aléas de la vie, c'est à dire la pollution, le stress, etc. Et pour les avoir longs plus vite, ils ont besoin d'un petit coup de pousse. Et c'est là qu'interviennent les huiles végétales. Qui sont une solution naturelle et non chimique du coup. Alors vous avez un large choix d'huile végétale qui peut favoriser la pousse des cheveux de n'importe quel type de cheveux. C'est à dire crépu, ondulé, lisse ou même bouclé. Donc il suffit simplement de choisir la bonne huile végétale qui convient à votre type de cheveux. Évidemment en utilisant les huiles végétales, vous allez avoir des cheveux hydratés et en bonne santé. Alors comment utiliser les huiles végétales pour la pousse des cheveux ? Parce que voilà, vous pouvez les utiliser pour simplement hydrater vos cheveux, pour les nourrir. Mais pour la pousse des cheveux, il y a une technique particulière intéressante pour justement activer la pousse. Donc si vous voulez utiliser ces huiles végétales dans le but d'accélérer la pousse de vos cheveux, il faut évidemment les appliquer en faisant des bains d'huile réguliers. Les gars, la régularité, je vous le dis toujours, il n'y a pas de secret. Pourquoi faire un bain d'huile ? Parce que ça va vous permettre de nourrir vos cheveux en profondeur, d'agir sur le cuir chevelu, d'agir évidemment sur les longueurs et les pointes. On le sait, on ne peut pas réparer des pointes abîmées, fourchues, etc. Mais par contre, on peut un petit peu atténuer cet effet en les hydratant un maximum avec justement ces huiles végétales. C'est le moment, c'est l'instant, passons maintenant aux 4 meilleures huiles végétales pour accélérer la pousse des cheveux. C'est parti ! Alors, en numéro 4, nous avons l'huile de nigel. L'huile de nigel, on l'appelle aussi l'huile des pharaons. C'est une huile très particulière mais aussi très efficace. Elle a vraiment une composition exceptionnelle. Elle est riche en acides gras essentiels, en sels minéraux, donc fer, zinc, potassium, ce qui lui donne des propriétés régénérantes, purifiantes, nourrissantes et stimulantes. Elle va nourrir le cheveu et le cuir chevelu en profondeur, ce qui va permettre de lutter contre la calvitie et de stimuler la pousse capillaire tout en rendant vos cheveux brillants. Un petit plus, l'huile de nigel est réputée pour lutter contre les cheveux gris et blancs en ralentissant leur processus d'apparition. Donc, il est intéressant d'utiliser ça, évidemment, comme je le disais, en bain d'huile. Et vous pouvez très bien mélanger, par exemple, l'huile de nigel avec l'huile de jojoba. Numéro 3, l'huile d'avocat. Alors, l'huile d'avocat est un soin nourrissant et fortifiant qui peut être utilisé quotidiennement. Elle va apporter de l'élasticité, de la brillance et de la douceur aux cheveux. Alors, elle contient des oméga 9, de la vitamine A, B6 et E. Elle va nourrir, réparer et améliorer la santé capillaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'huile d'avocat est riche en antioxydants. Et du coup, elle augmente le flux sanguin dans les follicules pileux. Ce qui, du coup, va stimuler la pousse de vos cheveux. Cette huile a quand même une nature assez épaisse. Donc, ce serait intéressant de peut-être la mélanger avec une autre huile pour que ce soit plus facile à appliquer. Parce que vraiment, elle est épaisse un petit peu comme l'huile de ricin qui est aussi très épaisse. Alors, en deuxième position, nous avons l'huile de ricin. L'huile de ricin, que nous appelons aussi Castor Oil. est incontestablement la star des huiles reconnues pour favoriser la croissance des cheveux. Alors, c'est une huile dense et visqueuse. Et elle possède des propriétés régénérantes, hydratantes, nourrissantes, mais surtout stimulantes. Elle est aussi un antifongique naturel qui va permettre d'éliminer les causes microbiennes qui obstruent les pores du cuir chevelu. Donc, avoir un cuir chevelu sain est hyper important. Donc, si vous n'avez pas un cuir chevelu sain, ça ne sert à rien de mettre des huiles. Si vous avez les pores obstrués sur votre cuir chevelu, les huiles ne vont pas pénétrer correctement. Donc, il est important d'avoir un cuir chevelu sain avant d'appliquer les huiles. Alors, l'utilisation de l'huile de ricin sur les longueurs et les pointes vont stimuler la formation de collagène, renforcer la fibre capillaire. Vos cheveux vont être revitalisés et moins cassants. Ça va les fortifier. Alors, son action assainissante s'explique surtout grâce à sa forte teneur en acide ricinoléique. J'arrive pas à le dire. À sa forte teneur en acide ricinoléique. Grâce à sa forte teneur en acide ricinoléique. Oh, ça, je l'ai dit. En number one, moi, j'ai mis l'huile de moutarde. Alors, l'huile de moutarde est réputée pour ses propriétés gainantes et stimulantes, mais elle est peu connue du public. On n'en parle pas tellement. On parle plus d'autres huiles, je trouve, que l'huile de moutarde. Et pourtant, c'est une huile qui est riche en oméga 3, en vitamines A et E, en minéraux et en bêta-carotène. Alors, ce cocktail de nutriments offre de nombreux bienfaits pour le cheveu et les cuirs chevelus. Elle favorise incroyablement la croissance capillaire car elle stimule la circulation sanguine. Elle lutte également contre la chute des cheveux et elle permet aussi d'éliminer les pellicules. C'est une huile fortement piquante et chauffante, d'où le fait qu'elle stimule la circulation sanguine. Donc, si vous trouvez ça un petit peu trop hard pour vous, si ça chauffe trop, eh bien, vous pouvez l'utiliser en association avec d'autres huiles. Par exemple, vous pouvez mélanger l'huile de moutarde avec l'huile d'avocat ou l'huile de moutarde avec l'huile de ricin. Du coup, vous aurez moins cette sensation piquante, chauffante, etc. Moi, personnellement, ça ne me dérange absolument pas. Mais voilà, pour ceux qui ont un peu le cuir chevelu plus fragile, eh bien, il est conseillé de les mélanger avec ces deux huiles, par exemple. Voilà, les gars, c'est mon top 4 des huiles efficaces pour la croissance des cheveux. Alors, si vous en avez d'autres à proposer que vous avez testé, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous dis toujours, partageons nos bons plans entre nous. Soyez généreux, les gars. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose et aura été intéressante pour vous. N'oubliez pas de la liker si elle vous a plu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Venez également me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok, Tassi, Suzanne. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501